Le fait qu'il y a une maison qui porte le nom de la culture, ça crée des réflexes chez l'ivoirien. Si tu en crées aux deux plateaux aujourd'hui, pour dire qu'il y a un théâtre aux deux plateaux, qu'on n'a pas emprunté un salon pour un jour pour jouer, que c'est un théâtre vraiment fini, les gens vont d'abord voir par curiosité et ils vont aimer. Ça devient un champ magnétique. Oui, je suis votre raison, mais en même temps, mon sourire veut dire tout simplement, est-ce que le palais de la culture vous est interdit ? Est-ce qu'on ne peut pas faire du théâtre là-bas, par exemple ? Non, c'est juste une question. Non, je n'ai jamais dit que le palais de la culture... Non, c'est juste pour comprendre. Je n'ai jamais dit que le palais de la culture... Très bien. Si je peux répondre là-dessus. Très rapidement et puis... Vous avez dit que le théâtre est en agonie. Donc, il s'agit de tout refaire. Tout refaire, c'est réapprendre aux Ivoiriens à aimer la dramatique. Et ce n'est pas en allant au palais de la culture qu'on va leur réapprendre cela. Moi, j'ai programmé récemment cinq poids loups du théâtre ivoirien. Adrien Coutouin, Marie-Louise Asseux, Bazé Thérèse, Maïla Bombe, Amélie Ouabé, qui ne sont pas des moindres dans ce pays. Pour une salle de 200 places. On a fait des sports de télé. On a fait des annonces. Elles sont même venues à midi ensemble. On n'a pas pu remplir la jauge. Et ça n'a pas marché comme vous. On n'a pas pu remplir la jauge de 200 places. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a cherché à savoir comment est-ce que l'ivoirien veut consommer du théâtre ? On n'a aucune base de données là-dessus. On va au ministère. Est-ce qu'on peut avoir une étude qui nous dit simplement que les gens ont envie de voir du théâtre au marché ? Le Sénac a commencé, comment on appelle ? Comment vous avez appelé ça ? Le week-end du Sénac. Non, non, pas le week-end. Le théâtre surprise. Oui, oui, oui. Le flash théâtre. Le flash théâtre. Quand j'ai reçu l'annonce sur ma page Facebook, j'ai rigolé. J'ai dit, tiens, je l'ai appelé, j'ai dit, tiens, allez, j'aimerais me faire surprendre en ville en train de jouer une pièce de théâtre avec vous. Peut-être que ça détendrait les gens, ça décrypterait, excusez-moi, ça détendrait l'atmosphère. Et puis bon, ce serait une autre forme d'expression qui permettrait aux comédiens d'aller vers le public. Aujourd'hui, la consommation artistique est très intimiste. On regarde son clip sur son smartphone, on ne s'assoit plus 10 heures devant la télé. On va plus s'asseoir, à moins que ce soit vraiment de gros artistes, même quand on programme au niveau musical un gros calibre, on est obligé quelquefois de mettre de l'humour, vous en savez quelque chose, ou des choses comme ça. Ça veut dire que le mode de consommation a évolué. Donc, il ne faut pas qu'on reste, Vincent, je suis d'accord, mais il faut qu'on accepte le jugement du public et qu'on accepte de se soumettre au jugement du public. Et que le public consomme autre chose, oui ? Oui, je voudrais apporter vraiment un éclairement. Nous avons commencé à jouer au solet de Goudi devant 6 personnes. Il y avait Ouïda, il y avait Lance Touré, et nous avons pris les 6 000 pour aller manger. C'était 1 000 francs. Le lendemain, c'était 120 personnes. Le lendemain, c'était, la salle était débordée. Il faut insister, parce que les gens ont perdu, c'est vrai qu'ils ont perdu le réflexe, et Thaï le dit souvent. Et c'est pour ça, justement, il faut persister. Son espérance me plaît. Parce qu'à force de jouer, un jour, il sera débordé du monde. Déjà, s'il y a 200 places, il y a 100 places, c'est-à-dire quelque chose de gagné. Oui, c'est un progrès, c'est sûr. C'est-à-dire quelque chose de gagné. Il ne faut pas dire que ça passe parce que ça a changé, donc il faut l'adapter facilement. Non. Il faut, forcément, non. Mais il faut persister dans ton métier. Ce que tu as appris, c'est ce que tu dois jouer. Tu ne dois pas inventer autre chose que ce que tu as appris. Oui, mais c'est évident que les goûts ont changé tout de même. Non, absolument. Le goût, le théâtre s'appelle le théâtre. Il n'a pas autre coloration. De quel goût parlons-nous ? La musique, c'est la musique. Elle a son goût. Oui, tout à fait. En 1960, on ne jouait pas les Ooglou, par exemple. Ça peut vous dire tout simplement que les goûts changent. Je suis d'accord. Le théâtre, autrefois, tel que vous le faisiez aujourd'hui, il n'est peut-être pas accepté. Il faut accepter cela. Je te fais témoigner. Pardonne-moi si je te titoisse sur le plateau. Avant de tomber malade, j'ai fait Boaké, j'ai fait Yamsoko, j'ai fait Katioula, j'ai fait Mans, j'ai fait Sampedou, j'ai fait Guigloo. Et tu sais l'accueil qu'on m'a réservé pour dire que le théâtre est dépassé ? Mais c'est les mecs qui me recevaient chez eux. Et dans la rue, je ne pouvais pas passer. Grand-frère, tu viens quand ? Grand-frère, on apprend que tu te bats pour le théâtre. Très bien, ça veut dire qu'il y a un marché qui existe. J'ai dit qu'il faut qu'on persiste. Il faut que le Sénat persiste. Il n'y a pas à se décourager, il n'y a pas à se détenir de la voix du véritable théâtre. Très bien, ça veut dire que vous l'avez démontré, il y a un marché qui existe. Alors, une question qui s'adresse à tout le monde, à la fois, là on va répondre vraiment à une minute parce qu'on a cinq minutes pour passer à l'autre sous-thème. À votre avis, dans l'affaire, vous êtes d'accord sur beaucoup de choses, mais qui ne semble pas jouer sa partition pour que le théâtre revive ? Je crois qu'il y a un élément capital qui manque dans notre dispositif. Les artistes existent et les salles, quoi qu'on dise, elles sont là. On peut, par un système de scénographie, adapter les salles qui existent au spectacle théâtral. Le CCF, l'Institut français, même sans sa grande salle, arrive à programmer du théâtre. Parce qu'ils font de la scénographie, que ce soit dans la salle d'exposition ou au théâtre de Verdure. Donc, ceci pour dire que les artistes existent avec les spectacles, le public est là. Ce qui manque au milieu, c'est le diffuseur. L'organisateur de spectacles de théâtre. Celui dont c'est le métier, qui est un professionnel, qui a vu la dernière pièce de Tikwaï, qui dit « Tikwaï, moi je te programme sans date. » On signe un contrat, le monsieur a assez de contacts pour aller mobiliser du sponsoring. Tikwaï n'a plus à s'en faire, il a un contrat pour sans date et il tourne. Ce genre de professionnel n'existe pratiquement pas en Côte d'Ivoire. C'est un métier, c'est un métier... L'un des entrepreneurs de la culture. Voilà, il y en a, il y en a, il y en a, les jeunes qui m'écoutent. Le métier de diffuseur, d'oeuvre artistique est un métier à prendre ici et maintenant. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir prendre des pièces de théâtre, des spectacles de danse et les mener partout sur le territoire de Côte d'Ivoire et même au-delà. Djavo Steck. Oui, je pense qu'il a tout dit, mais je vais encore fustiger l'État. Il faut qu'ils s'y mettent. C'est très important. J'ai dit qu'il faut créer l'environnement. Quand tout ça sera créé, parce qu'il faut donner le goût aux gens. Il faut leur dire « il n'y a que ça ». Si vous ne faites pas ça, voilà ce qui peut arriver. On a vu ça pour des boissons. On a vu ça aujourd'hui. Donc, il faut, je dis toujours, il le faut. Il faut qu'on crée des états généraux et puis qu'on discute. On peut y arriver. Sans animosité, sans invective. On discute vraiment de l'homme sérieux et puis on va y arriver. Vous voulez penser à Nabalot ? Moi, je rejoins Alain quand je dis, en fait, il faut aujourd'hui montrer qu'on peut gagner, que le théâtre peut faire gagner de l'argent aussi bien à celui qui le fait qu'à l'État ou bien, comme on dit, au secteur public et privé. Il faut que la culture sorte juste du domaine artistique pour que le volet business, je dirais, puisse prendre le relais et permettre aux artistes de pouvoir travailler librement, s'exprimer librement et gagner leur vie. Tant qu'on restera, tant que l'artiste, je veux dire, le comédien sera lui-même son producteur, l'acteur principal, quelquefois même le cadreur pour ce qui nous concerne au cinéma, quelquefois pour la musique, c'est lui-même, voilà, la biéterie. Mais ce n'est pas possible. L'artiste ne s'exprime plus. Il fait tous les métiers à la fois. Il ne fait pas son métier. Et c'est normal qu'aujourd'hui, on se retrouve au niveau artistique, à ce niveau. Il faut permettre aux entrepreneurs de ce secteur, dont les tourneurs, comme il a parlé, les producteurs, de pouvoir installer des entreprises viables qui permettent de, comme on dit, de faire fonctionner, de faire marcher les produits que sont les artistes. La dernière chose que vous demanderez, je dirais, tu croyais, Vincent, pour faire revivre le théâtre, ça peut être quoi ? Pour faire revivre le théâtre, il y a un aspect important que j'allais oublier. En France, le métier, c'est le métier d'intermittent. Ça veut dire quoi ? Tu produis un certain nombre de spectacles, tu participes, disons, tu participes à un certain nombre de spectacles et tu cotises en même temps pour ton chômage. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que l'artiste n'a pas besoin de l'État. Chaque fois qu'il joue, il y a un organisme qui est là, qui fait des prélèvements sur son cachet, de sorte que le juge se met en chômage, il a de l'argent dans les poches. Il n'a même pas besoin de burrida. Ça, je mets ça un peu... C'est la proposition que vous faites et tout ça ? Je donne ça à mon jeune frère pour qu'il étudie parce qu'il connaît bien le domaine et pour que nous puissions y arriver. Et puis la deuxième chose, c'est que, Diabo, tu te souviens, nous avons présidé des comités pour les producteurs de spectacles en Côte d'Ivoire. On ne voudrait plus que n'importe qui produise des spectacles en Côte d'Ivoire. Il faut avoir une licence. Et pour avoir une licence, il faut avoir fait 10 ans. C'est l'État qui régule. Donc, et ça, je demande à Alain de revoir cela pour que nous ayons des producteurs crédibles qui nous montrent leur background, qui nous montrent leur fonds, qui nous garantissent beaucoup de choses. Donc, ce serait à vous-même déjà de faire le gendarme afin d'aider les autres. Alors, on va tirer les rideaux après le sixième art. On va parler du septième art, le cinéma. Combien y a-t-il encore de salles de cinéma en Côte d'Ivoire ? Une question simple qui appelle une réponse impossible. On a encore de grands réalisateurs sur place, il n'y a pas de doute. Mais aujourd'hui, on produit rarement des films comme Au nom du Christ, comme Old Up à Kossou, comme L'Herbe Sauvage, comme La Femme au Couteau. Pourquoi donc la réponse avec Herman Niamien ? Le cinéma ivoirien est agonisant. Les réalisations se font au compte-gouttes. Passé la période où Timité Bassori avec La Femme au Couteau, premier film ivoirien avait fait rêver les cinéphiles en Côte d'Ivoire. Fini aussi l'époque où la Côte d'Ivoire était sur la première marche du festival panafricain du cinéma de Ouagadougou Fesfako, avec Géli de l'ancien Kramo Fadiga et au nom du Christ de Roger Nion Mbala. Le septième art ivoirien est dans la déchéance. Si des réalisateurs tels faits, Henri Dupac, Yéoko Zoloa et Désiré Icaré ont fait les beaux jours du cinéma ivoirien avec de belles productions, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les raisons de la perte de vitesse selon les professionnels sont à rechercher dans l'inorganisation du secteur. A ce jour, aucune disposition institutionnelle ne réglemente ni ne protège efficacement la profession de cinéaste. La Côte d'Ivoire n'a pas de statut pour l'artiste, la Côte d'Ivoire n'a pas de statut pour la subvention de la création, la Côte d'Ivoire n'a pas de subvention pour la diffusion. On ne fait que compter sur la francophonie, sur les lumières et autres. Un autre problème fondamental du cinéma ivoirien, la question du financement de la production cinématographique. Le cinéma coûte cher et sans soutien de l'État ou des structures spécialisées, le cinéma ne sera que l'homme de lui-même. A cela se pose aussi le problème de diffusion. Les rares réalisateurs qui arrivent à sortir un film n'ont pas d'espace de diffusion. Aujourd'hui, le pays ne dispose plus de salles de projection. A Abidjan, il ne reste que deux salles. Les autres ont été transformés en salles de spectacle, soit utilisées comme lieu de culte. La plupart des films ivoiriens sont mal vendus et ne se retrouvent que sur le continent africain, ce qui soulève la question de la distribution. A ce niveau, les amateurs et les pirates sont les maîtres du jeu. Le boom des VCD, DVD et Audivis constituent un véritable danger pour le cinéma ivoirien. Anna Ballot, il y a une image qui frappe tout le monde. Il n'y a plus de salles de cinéma en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le cinéma n'existe plus. Est-ce que c'est une conclusion trop rapide ? Si le cinéma existe, il s'est déporté ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, on fait des films pour les diffuser en télé ou on fait des films pour aller au Fespaco, les diffuser dans des festivals. Mais il existe. Il n'a pas disparu. Luan Mbala est en production, je crois, en ce moment. Il y a des jeunes qui essaient de faire des films avec du numérique. Il y a un jeune qui, il y a deux ou trois mois, a eu un prix au festival à Monaco. Il existe le cinéma. Mais aujourd'hui, il ne peut pas être mis à la disposition du public ivoirien. C'est dommage parce qu'il y a quelques bons films. Justement, c'est cela le souci. Quel est le problème pour qu'on ne puisse pas regarder nos propres films ? Il n'y a pas de salle. Il n'y a qu'une seule chaîne de télé qui ne diffuse que 24 heures sur 24. Malheureusement, qui ne peut pas faire 32 heures sur 24, qui a un cahier de charge à remplir, je pense. Et puis, les financements pour faire des films. Parce que ça coûte cher de faire un film. On peut le faire pas cher, mais ça coûte cher de faire un film. Les mécanismes de financement qui existent, il y a un intervenant qui le disait tout à l'heure, sont surtout au niveau de la francophonie. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des mécanismes qui existent au niveau du ministère de la Culture. Mais j'avoue que, en tant que professionnelle, je ne connais pas les conditions d'accès à ces fonds. J'ai tenté, on a écrit du courrier, jusqu'à présent on est en attente. Il y a des personnes qui ont accès à ces financements. Donc, je dirais pour résumer que le financement est le gros problème du cinéma en Côte d'Ivoire, et de l'audiovisuel aussi. La disponibilité des espaces de diffusion. Parce qu'il n'y a pas de salles. Toutes les salles ont été transformées pratiquement en église. Et parce qu'elles ne servent plus au cinéma, justement. Ou en magasin. Ou en magasin. Parce que ça ne servait plus au cinéma. Quand ça ne servait plus au cinéma, ça va servir à autre chose, naturellement. Oui, parce qu'à un moment donné, ça ne servait plus au cinéma. Quand Dialo faisait tout à l'heure son état des lieux, en 1990, les mécanismes d'appui de l'État ont chuté dans tous les secteurs, à cause de la crise. La culture en a pâti. Donc, forcément, l'État ne pouvait plus financer le cinéma comme ça se faisait à l'époque de la société ivoirienne de cinéma. Donc, à un moment donné, les privés se sont installés, mais n'ayant pas suffisamment de moyens. Moi, je dirais qu'on était en avance sur les Nigériens parce qu'il y a pas mal, comment on dirait, l'Anango du coin qui, quelquefois, était l'ivoirien qui se mettait derrière, comme on dit, le qualificatif Anango pour faire son petit métier de cinéaste qui produisait de petites choses. Ça pouvait être le mariage ou, à côté du mariage, le petit truc qu'on projette dans la petite salle, d'où l'origine des petites salles dans les quartiers. Ça existait. Mais est-ce qu'à un moment donné, l'État a regardé ce phénomène pour dire qu'il faut qu'on le récupère pour le promouvoir ? Les Nigériens sont partis de là où aujourd'hui, ils ont fait un Hollywood. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on lance un mouvement et on n'est pas en mesure de le récupérer pour le promouvoir ? Nous, le privé, aujourd'hui, quand l'État, dans les années 90, a commencé à baisser les bras dans le soutien au financement, il y a des jeunes producteurs, des entreprises de production qui se sont montées et qui ont décidé de pouvoir faire vivre cet art-là. Mais qu'est-ce qui a été mis en place pour ces entreprises ? Une entreprise de production qui achète une carcasse vide de frigidaire pour faire un film pour de la figuration et que les impôts vous disent qu'on vous le taxe au prix de l'achat d'un frigidaire normal. Quand vous expliquez que c'était pour faire une film, c'est une carcasse vide avec la facture et tout, comme vous ne le reconnaissez pas. Quand on vous taxe le matériel que vous faites rentrer, comme du matériel qui va servir à de l'informatique ou bien du matériel qui va servir pour faire de la photo sans appliquer ce que les accords de Nairobi prévoient, je dis que c'est tous ces mécanismes de régulation qu'il faut que l'État voit. Ensuite, les modalités d'accès au financement locaux, d'abord, parce que les financements internationaux, on a tous les modalités d'accès. Les modalités d'accès au financement locaux. Et puis bon, qu'on soit ingénieux, la France a bien créé les SOFICA. Ce sont des sociétés de financement du cinéma et de l'audiovisuel. C'est de la même façon que les Trésors lancent des appels à... Comment vous dites ça ? Pour mobiliser des fonds sur le marché des obligations. Mais la France, la plupart des pays le font pour financer leur cinéma et l'audiovisuel parce qu'ils savent que ça coûte cher. On décide qu'on a besoin de 2 milliards pour faire 2 films ou 3 films dans l'année et qu'on demande à des gens d'investir là-dedans. On leur garantit un retour sur investissement au bout de 2-3 ans avec du bénéfice. Mais je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'intéressent à ce secteur. Moi, je vois des jeunes qui sortent de petites productions. Quand vous leur demandez, ah, j'ai mon grand frère douanier qui a financé ma production. Ou bien c'est ma soeur qui s'intéresse à ça et qui a mis un peu d'argent à ma disposition. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont envie de mettre de l'argent dans ce secteur. Mais qu'est-ce que l'État fait pour garantir à ces gens ce retour sur investissement ? Il y a eu un moment où l'État de Côte d'Ivoire a financé le cinéma ? Absolument, il y a eu la Société Ivoire a du cinéma qui a été financée. Absolument, c'est justement... Mais ne fesse pas quoi partir d'ici ? Mais justement, c'est la question que je me pose toujours. C'est-à-dire qu'au moment où l'État vous finance, tout va bien. Et puis après, vous-même, vous ne prenez pas la main. Non, pas que tout aille bien. Je suis désolée. Quand vous dites que l'État finance et tout va bien, les financements de l'État, ok, ça a été fait. Mais je ne sais pas si Nguyen Bala vous dira qu'il est riche des films qui ont été financés. Mais pourquoi vous ne voulez jamais vous prendre en charge ? Mais si, on se prend en charge. Aujourd'hui, ce sont des entreprises de production privées qui soutiennent ce secteur. C'est une affaire privée, le cinéma ? C'est une affaire privée. C'est tellement privée que chaque fois que je vous entends demander à l'État, 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 je vois un paradoxe en cela. On ne demande pas de financement de l'État. Moi, je dis, aujourd'hui, je n'ai pas besoin que l'État me remette de l'argent. Mais j'ai besoin de mécanismes d'allègement fiscaux, par exemple. On ne peut pas me taxer, on ne peut pas taxer une entreprise de production comme on taxerait une entreprise, je ne sais pas moi, informatique, ou bien, peut-être que l'exemple n'est pas bien choisi, mais on a un métier spécifique. Il faut réfléchir aux mécanismes de défiscalisation de notre secteur et aux mécanismes d'appui. Parce qu'on met de l'argent. En fait, la promotion de la culture, c'est un rôle régalien. Ça ne nous appartient pas, le privé. C'est un rôle régalien d'abord. Le privé s'y est mis en Côte d'Ivoire parce qu'à un moment donné, l'État a été défaillant. Oui, et Diabostek, vous êtes totalement d'accord. Vous développez la même idée. Oui, un peu, mais j'ai dit que le FESPACO est parti d'ici. Aujourd'hui, il y a l'Office national de cinéma qui est parti d'un endroit qu'on a délocalisé. Bon, quand vous dites qu'on veut des éternels assistés, non. J'ai dit, l'État ne doit pas dire j'ai donné. L'État doit dire j'ai organisé. Et je vous ai répondu qu'à partir d'un moment, lorsqu'on vous tend la main, il va falloir marcher seul, un moment. Oui. Mais vous n'y pensez jamais. Si, on va se faire seul. Non, si. Depuis tout à l'heure, l'État n'a pas fait, l'État n'a pas fait, l'État n'a pas fait. Vous-même, qu'avez-vous fait. Mais si, allez dans nos entreprises de production, vous allez trouver des productions. On le fait d'abord. On le fait. Il y a des productions, il y a tout. Moi, j'ai dit, puis l'autre, on le fait. On le fait. Si on était laxiste ou on était dans une certaine léthargie, vous allez dire, on le fait. Mais il n'y a pas de suivi. On veut être boosté. On veut pousser. C'est tout. M. Lassé, il faut qu'on a. Lassé, il existe depuis 1960. Et la politique de l'État, d'un gouvernement à un autre, s'inscrit dans la continuité. Donc, ce qui s'est fait hier avec la SIC, s'est poursuivi avec le Sénac, qui a financé, peut-être avec des ressources amoindries, mais a financé le Sénac avec tout le matériel audiovisuel qu'il avait, mais, puisque cela est passé maintenant à l'Onaxie, a soutenu la production nationale, a fait faire des films avec ses rails, avec ses caméras, avec ses techniciens. Donc, ça aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. Aujourd'hui, l'Onaxie a été installée. Le nouveau directeur, on sait qu'on a connu un malheur avec la disparition de Kitty Atouré, mais le nouveau directeur qui est arrivé, s'emploie à développer un certain nombre d'axes que le ministère lui a confiés. Quand on me dit que l'État ne finance pas, je m'inscris en faux. L'État finance. Mais le financement de l'État ne pourra jamais se substituer à un financement privé. L'État apporte des accompagnements. Sur un budget d'un film de 35 mm qui coûte 1 milliard ou 1,5 milliard, l'État ne peut pas se permettre de financer tout cela, en sachant que c'est une activité privée et que c'est du business. L'État peut apporter une subvention d'appoint, mais il ne peut pas se substituer. Cela dit, des jeunes réalisateurs comme Owell Brown, comme Philippe Lacotte, Aquisie Delta qui a produit ma famille, et même Eugenie Ouattara, ont eu des subventions de l'État, parce qu'elles ont donné le témoignage qu'elles travaillent et qu'elles parviennent à produire, parfois même sans le soutien de l'État en premier. C'est un encouragement. Je pense que les choses vont aller progressivement en s'améliorant, mais la question épineuse qu'elle a évoquée et sur laquelle je reviens, c'est la question de la diffusion. Quand on produit un film à grand budget, à 500 millions, et qu'on n'a que deux salles, Primavera et La Fontaine, qui font à peu près 600 places, les deux salles réunies, si même vous faites votre ticket à 5 000 francs, sur combien de séances vous allez amortir l'investissement de 500 millions pour penser même à le rentabiliser ? En 70-80, il y avait 60 salles de cinéma en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, des salles dignes de ce nom, il n'y en a que deux. Que vous avez dit à cité. Il n'y en a que deux. À partir de ça, vous ne pouvez pas bâtir une industrie prospère. Vous ne pouvez pas bâtir une industrie prospère. Qui a construit les salles en 60 ? Mais c'est Yacouba Silla, qui est un commerçant. C'est la famille Diaby, qui sont des commerçants. Cinéma, égalité, fraternité et liberté. Égalité à Williamsville, liberté aux 220 logements, et fraternité à Koumassy. Voilà. Ce sont des commerçants. Je m'excuse d'employer ce terme. Des commerçants du là. Qui ont flairé le business, qui ont senti que le cinéma pouvait rapporter de l'argent, et qui ont mis de l'argent dedans. Parce qu'avant tout, le cinéma est une affaire de privé. Les grandes sociétés de distribution qui ont existé à l'époque, les films Malou, c'est des privés. Qui prenaient le risque financier d'aller chercher des films sortis aux États-Unis ou en France, et qui venaient les proposer en Côte d'Ivoire. À un public qui, ma foi, pouvait aller au cinéma le Paris ou au cinéma les studios. Mais est-ce qu'on peut penser qu'on n'aime plus le cinéma en Côte d'Ivoire ? On aime le cinéma. On aime le cinéma. Elle a rempli les salles. Je voudrais rebondir un peu sur ce qu'elle a dit. Vous savez, dans un débat, quand vous avez les mêmes problèmes, ne vous précipitez pas à dire, il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à faire. Avant tout, vous dites la même chose. C'est ça le problème. Il y a un phénomène. Il faut situer les époques. Il y a eu une époque que moi je connais, à partir de ce que je connais, des Nyoambala, avec Gondopierre, qui nous ont fait un bon film qu'on appelait « Au nom de Christ ». Nous avons M. Dupont, Duparque plutôt, qui nous faisaient des bons films et qui a clairement glané des prix. Mais quand tout cela a disparu, exactement comme le théâtre, les vidéastes ont pris la place. Donc, nous avons vu à Christy Delta, nous avons vu les productions approximatives où le son est vraiment approximatif, on dit la vérité. Vous pensez que le cinéma, la production audiovisuelle nigérienne est de meilleure qualité ? Ils ont commencé en faisant des films escamotés, avec, on voyait la perche dans l'axe de la caméra, les acteurs avaient un jeu fort, même les doublues, les doublues qui se faisaient, étaient totalement... Je crois que Dior est en train de mettre un débat sur la table, qui est l'une des plaies de notre secteur aussi, le débat de l'audiovisuel et du cinéma. C'est moi qui est la parole. Non, non, le débat de l'audiovisuel et du cinéma. Parce que jusqu'à un moment donné, les vidéastes ont été mis à la lisière de ce métier. Parce que c'était les cinéastes qui étaient les plus grands, les nobles de ce métier et tournaient en 35 et tout. Mais ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, celui qui rend accessible un film à l'ivoirien, c'est le vidéaste. Il faut reconnaître son mérite. Il faut reconnaître le travail qu'il fait. Ce n'est pas parce que Aki Si Delta fait des films où il y a des problèmes de son. On n'a pas d'ingénieur du son. À part la télévision, montrez-moi un ingénieur de son privé à l'extérieur, en dehors des studios de musique. Montrez-moi un ingénieur de son privé. Donc quand il dit il ne connaît pas mon secteur, peut-être que j'ai péché aussi en disant qu'il fallait améliorer, c'est tant mieux, mais il ne connaît pas le secteur de l'audiovisuel et du cinéma. Donc il ne faut pas aussi qu'il juge ceux qui sont en train de travailler comme Aki Si Delta ou quoi, qui font l'effort de mettre à disposition des productions qui font plaisir au public et pas que le public n'y voit rien. Anna Balot, on donne la parole à Dialo Ticoye Vincent pour terminer. Je ne suis pas sur ces plateaux pour dénigrer mes collègues. On a le droit de juger mon œuvre. On a le droit de dire c'est bon ou c'est pas bon. Mais me le disant, on m'arrange. On me permet de voir mes faiblesses. Ce n'est pas une agression. Tout à fait, c'est compris. Alors, je voulais vraiment la rassurer là-dessus. Je dis, il y a une période où quand le grand cinéaste que nous connaissions ont disparu, les jeunes Ivoiriens, comme cela s'est fait au théâtre, ont occupé le terrain. Ils ont occupé le terrain avec la vidéo et ils nous ont donné des choses et les thèmes sont bons, mais le son, le jeu est très bon, mais le son n'est pas bon. Et que M. Alain Taï me dise, oui, à l'époque, c'est ça. Mais oui, c'est parce que c'est ça que, c'est parce que j'ai été critiqué au fur et à mesure qu'ils se sont améliorés. Bien sûr. C'est ça, c'est de ça que nous avons. on est un processus. Très bien. Je suis en train, on avance doucement. Ce que je suis en train de dire, si c'est mal pris, c'est qu'on n'est pas artiste. Un artiste doit dire, j'ai pris note de ce que vous avez dit, parce que tout ce qu'on dit contre l'artiste ou pour l'artiste est bien pour l'artiste. Très bien. En même temps, quand je vous écoute aussi tous, je suis désolé de le dire comme ça, je comprends pourquoi les artistes ont des problèmes. Excusez-moi, cette question s'adresse à tout le monde. Comment est-ce que le Burkina Faso a réussi à Diabostec en matière de cinéma ? J'ai dit que le FESPACO est parti d'ici. Oui, il est parti d'ici, on a compris. Mais pourquoi ? Comment est-ce que le Burkina Faso l'a réussi et l'a récupéré ? Moi, quand vous parlez de réussite du Burkina, c'est ce que... S'il vous plaît, je vais vous poser la même question. Oui. Oui, parce que le Burkina Faso a réussi sur quel plan ? Beaucoup plus de films. Sur quel plan ? Ça dépend. Vous considérez qu'il n'y a pas de réussite à ce niveau au Burkina ? Non. La Côte d'Ivoire fait mieux en matière de cinéma que le Burkina ? Mais absolument. Ah oui, vraiment, je l'apprends. Non, si ? Non, j'avoue que je l'apprends. Non, il ne faut pas l'apprendre. C'est ce qu'il y a juste. C'est parce que eux, ils ont trouvé un créneau, je ne vais pas citer pour ne pas faire le contrepoids d'une télévision qui n'est pas souvent et les gens le savent. Mais parfois, les films, la qualité n'est pas ça. C'est pas trop ça. Ça veut dire que les gens arrivent à aider les moyens de bon à faire ce qu'il faut. C'est tout. Ce qu'on appelait en d'autres termes le cinéma calbasse. Calbasse. N'est-ce pas ? Avant, il y avait Banania même, c'est tout. Sinon, ce n'est pas parce que ils sont à la hauteur et ils disent non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Ils ont réussi en quoi ? Plus que nous. J'ai dit non. J'ai dit non. Ils produisent plus que nous ? Oui, mais on peut produire. Non, je vous demande juste si ça va produire plus que nous. Oui, on peut produire sans film, mais ça peut être sans erreur aussi. Il ne suffit pas de mettre les choses, il faut mettre la qualité. Il ne faut pas mettre des navets aussi sur le marché. Moi, je pense qu'il faut situer ce qu'on appelle la réussite du cinéma Bokinabe. le FESPACO est mondialement connu aujourd'hui. Ça, c'est indiscutable. C'est parti d'ici, le FESPACO. Oui, ça vous l'avez dit, vous ne l'avez pas su le garder, le FESPACO. Il ne nous appartient plus. Voilà, c'est ça. On n'a plus que 8 minutes, on va exploiter, mais pas vraiment dans le conflit. Donc, pour nous, dès l'instant où les Américains, le monde entier, arrivent à soutenir cette action, c'est qu'il y a à l'intérieur de l'action quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas jeter le propre, surtout. Donc, pour moi, je dis que ce que nous n'avons pas pu réussir, qui a été établi par nous-mêmes, qui a été fabriqué par nous-mêmes, si nous avons laissé échapper cette chose, il ne faut pas le regretter. Aujourd'hui, c'est tout le cinéma du monde qui arrive, les Américains arrivent. Donc, on peut dire que c'est un succès. On peut dire que c'est un succès. Moi, je dis que c'est une réussite. Justement, c'est de là qui vient ma surprise un peu, parce que le FESPACO, le monde entier est réuni à Ouagadougou pour le FESPACO. Et quand on me dit que ce n'est pas une réussite, j'ai du mal. Quand vous parlez du cinéma burkinabé, le FESPACO, ce n'est pas que du cinéma burkinabé, ce n'est pas que les films burkinabés qui gagnent au FESPACO. C'est le monde entier, c'est les productions africaines qui y sont. Le Burkina a l'avantage de recevoir le FESPACO. C'est tout. Donc, je pense que les producteurs, les cinéastes burkinabés traversent les mêmes difficultés que les producteurs ivoiriens. Ils ont eu, à un moment donné, l'accès à différentes chaînes de télévision internationales qui ont rendu visibles les productions burkinabés. Et quoi qu'on dise aussi, ils ont un mécanisme d'appui. Ce n'est pas du financement total, global, de l'EFPACO. Ils ont un mécanisme d'appui structuré, organisé, parce que ceux qui sont à la tête de ces mécanismes ont eu la chance de fréquenter des organismes internationaux et ils sont venus appliquer ces méthodes. Donc, moi, pour faire des propositions dans ce sens, je pense que d'abord, il faut arriver à professionnaliser notre secteur. Parce que tout le monde y est en train. Dès qu'on sait tenir une caméra, surtout avec le numérique aujourd'hui, on fait même des films avec son portable. Je ne dis pas qu'il faut retourner au 35, mais il y a des règles cinématographiques, il y a un langage, il y a une grammaire cinématographique qu'il faut pouvoir respecter afin de respecter le téléspectateur ou le spectateur. Professionnaliser le secteur, c'est quoi ? C'est les écoles. Je me réjouis que l'EFAC vienne d'ouvrir un volet cinéma, audiovisuel et tout. J'espère que d'ici deux ou trois ans, on aura de bonnes graines. Ensuite, rendre les contenus disponibles. Le DG de la RTI, quand il discutait avec les producteurs, quand il les a reçus, quand on fait des productions, il ne faut pas les faire que pour la Côte d'Ivoire. Ce que coûte une production, juste un pays ne peut pas l'absorber. Il faut arriver à envisager, il faut arriver à vouloir de ce marché sous-régional de près de 300 millions d'habitants qu'on a aujourd'hui au niveau de la CUE du AOC. Donc, c'est de faire des productions qui soient aussi bien, qui puissent être appréciées des Ivoiriens, mais être appréciées de la sous-région. Et je dis, on n'a pas échoué parce que quand je regarde aujourd'hui votre grille au niveau de la RTI, mais je dirais que peut-être 40 ou 50 % de vos productions sont ivoiriennes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui produisent avec leurs propres moyens, mais qu'il faut encourager. Il faut acheter leurs productions, il faut les acheter à des prix décents et il faut aussi permettre que ces productions-là puissent aller à l'extérieur. Et pour finir, je reviens encore sur le rôle de régulateur et de facilitateur de l'État. Il ne faut pas, c'est vrai, c'est du business, c'est le privé, mais on fonctionne dans un État, on ne fonctionne pas dans une genre ou quoi. Il faut que quelque part l'État puisse permettre d'encadrer ce secteur. Moi, voici mes propositions pour notre secteur. Alain Taï, sur le cinéma toujours, je prenais l'exemple du Burkina Faso qui pour moi était épatant. Oui. Les analyses ont montré que je me trompe complètement. Non, c'est vrai que le Burkina a une belle vitrine du cinéma qui est le Fespaco, mais derrière la vitrine il y a le Fonds de commerce. Le Fonds de commerce c'est la production nationale en termes quantitatifs et qualitatifs. Il y a eu des années du succès du cinéma, on va dire du cinéma sahélien, où des films produits au Burkina, au Mali, au Sénégal ont prospéré parce que, à l'époque, l'éthique occidentale était favorable à ce type de film qui peut-être rappelait un certain exotisme. Voilà. Mais maintenant, je crois que les choses ont évolué. Aujourd'hui, O.L. Brown, qui est un jeune réalisateur qui utilise le numérique, a pu être étalon de bronze au dernier Fespaco. Et les règles ont changé depuis le Fespaco 2013. pour dire que la production ivoirienne est une production de qualité. Un film comme Le Mec idéal ou même Le Projet Run de Philippe Lacotte a été accepté par un comité à Cannes. Et ce film bénéficie de financements importants dans celui de l'État. Tout ceci montre bien que le cinéma ivoirien, c'est vrai, n'a pas encore atteint le niveau qu'on a connu dans les années 80 avec Nwambala, Henri Dupac et j'en passe. Mais c'est une entreprise de construction. Il ne faut pas oublier qu'on revient de loin. Tout est à refaire. L'État a beaucoup d'urgence mais en même temps l'État sait accompagner quand il faut. Vous arrivez à vous mettre d'accord, vous les artistes ? On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Mais dites-vous franchement que vous n'êtes pas d'accord sur YouToo. Oui. Il n'explique que 3 000. Oui, dire le Tico et Vincent. Je veux rappeler un événement qui m'a choqué. Alors en une minute parce qu'il ne nous reste plus que... Quand j'ai vu par exemple le financement de la Côte d'Ivoire derrière un grand film qui avait déjà son financement qui n'avait pas besoin réellement de notre petit CFA. et le ministre s'est affiché avec vraiment ces bonnes-là pour dire que la Côte d'Ivoire a financé. Alors que comme Anna nous le dit ici, elle a écrit combien de fois des dossiers qui n'ont pas eu de financement ? Moi, je pense que ce temps de complexe extérieure doit maintenant s'arrêter. On doit nous faire confiance davantage. On doit nous responsabiliser. Et j'avais proposé à Paris, j'ai proposé que si vous voulez donner de l'argent à l'artiste, nous ne sommes pas des gestionnaires. On le reconnaît. Nous sommes des mauvais gestionnaires. Mettez-nous un comptable. Si c'est du mieux que nous donner, il y a des chapitres de dépenses. Et chaque fois que nous voulons dégager un chapitre de dépenses, le type, il le justifie et puis ça avance. Moi, je pense que réellement, il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Il est vraiment l'heure. Il est déjà l'heure. Anna, la seule dame qui est parmi vous, je vais lui laisser la possibilité de conclure cette émission. s'il y a un seul message à lancer à l'État de Côte d'Ivoire pour que le théâtre marche, la musique aussi et que le cinéma remarche, qu'est-ce que vous direz ? Que l'État simplement nous fasse une étude pour comprendre l'importance de ce secteur-là dans le développement de la Côte d'Ivoire. Peut-être quand on verra les milliards que la culture peut apporter à l'État, on aura un regard plus sérieux sur nous. Et en direction des artistes, je dirais simplement laissons tomber nos égaux. Mais essayons de voir l'intérêt de la profession, l'intérêt de notre intérêt et mettons-nous ensemble pour faire avancer les choses. Mettons-nous face à l'État très fort. C'est tout ce que je peux dire. Oui, j'ai entendu Dialo Ticoye et Vincent dire qu'on prenne les responsabilités. J'ai envie de dire que vous, les artistes, vous devez prendre vos responsabilités et qu'on ne vous commande pas vos responsabilités. Non, on prend déjà nos responsabilités. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir provoqué avec cette dernière version. Merci à Anavalo, merci à Dialo Ticoye, Vincent, merci à Moudjabostek et Alain Taïb, merci d'avoir accepté d'être venu sur notre plateau. Le débat pour ce soir s'est terminé. Qu'est-ce qui explique la grande réculade du cinéma ivoirien, du théâtre, de la musique et pourquoi les Ivoiriens, les artistes précisément, ne voulent plus de leur art ? Vous avez mieux compris ce soir avec des artistes et des écrivains de premier rang. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501